C'est un accueil extraordinaire qu'on a toujours, d'ailleurs, dans le Nord, quelle que soit la salle ou la chambre, c'est toujours merveilleux. Parce qu'il y a une spontanéité, une qualité, une joie en vous qu'il n'y a peut-être pas dans certaines régions. Alors, dans la première chanson, je n'avais pas dû bien l'écouter du fait qu'elle était sur écran, mais je disais que c'est l'artiste, le chanteur qui avait peur avant d'entrer sur scène. Mais quand on sort de scène, quand je sors de scène, quand d'autres sortent de scène et qu'ils écrivent leur propre chanson, c'est la peur de ne plus trouver d'idées nouvelles, de trouver quelque chose à dire. J'ai déjà fait tellement de chansons, on se dit, et puis voilà, et on commence à se démoraliser. Je l'assure, c'est une autre angoisse, je sais de chanter, mais elle est violente aussi, parce qu'elle dure très longtemps, elle vous ronge. Alors, j'ai, comme il y a un spécialiste de ce genre d'angoisse, qui s'appelle Francis, qui s'appelle Francis Gavret. Et Francis, je lui ai donné un texte, il a fait une musique, et je vais lui chanter cette petite chanson. Au cœur de la lune, mon âme à zéro, Que rien ne m'amuse, rien, je suis chien battu, revenez mes belles muses, tant aimé. Sur les belles branches, les fleuves se sont dures, sur ma page blanche, rien, rien d'écrit dessus. Alors, chante, ma voix chante, à me rendre sous tous ces mots qu'attendent, ces gens tout autour du monde. Et cette peur qui me rendent, et ça depuis toujours, De ces faits méchants, ces faits qui prient d'amour. À la pleine lune, à la pleine lune, monte les chaleurs. Mais dessous ma plume, pas un seul nom ne vient. Chaque rime s'use sur mon cœur si lourd. Est-ce que les muses m'accusent d'un manque d'amour au cœur de la lune ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada